Alors, l'auteur principal de ce travail, Saber Salah, n'a pas pu venir. C'est donc moi qui vais présenter ce travail, qui a été co-encadré avec Reza Agbaregna, qui est dans la salle. Donc, si vous avez des questions faciles, vous me les posez. Si vous avez des questions qui demandent quelqu'un de très intelligent, je demanderai de l'aide à Reza, ou alors vous irez le voir directement. Alors, vous connaissez peut-être ce jeu, le jeu du qui-est-ce. C'est un jeu dans lequel on doit poser des questions pour savoir quel est le personnage que le joueur en face a sur sa carte. Et donc, évidemment, vous voulez poser des questions les moins nombreuses possibles pour arriver efficacement au résultat. Par exemple, la question, est-ce que c'est un être humain ? Vous allez oublier cette question-là, parce qu'elle correspond à tout le monde. Donc, vous allez poser des questions, est-ce qu'il a une casquette, c'est un homme ou une femme, des lunettes, etc. Là, c'est exactement ce qu'on essaye de faire avec ce travail, c'est essayer de trouver l'ensemble minimum de caractéristiques qui permet de bien distinguer dans les enregistrements. En tout cas, un ensemble de tailles fixées. Alors, plus formellement, si on prend un exemple de base de données, ici, on va dire que ce sont des documents, par exemple, des documents de D1 à D10, avec les lettres qui apparaissent dans ces documents, A, B, C, D, E, enfin, les mots A, B, C, D, E qui apparaissent dans ces documents, on se retrouve avec un exemple typique de ce qu'on connaît bien en data mining, par exemple, avec les items sets. Alors, un item set fréquent, ici, ce serait l'item set D, E, il est super fréquent, il apparaît partout. Il a deux possibilités de combinaison de ces variables, soit il y a D et E qui apparaissent, soit il n'y a que E et pas D. Par contre, pour ABC, c'est une autre histoire. ABC, il a beaucoup de combinaisons possibles d'occurrence, avec AC ou alors AB, etc. Il y en a plein, on les voit défiler, ici. Et donc, ça, ça se mesure, c'est une quantité d'informations qu'apporte l'item set ABC. Ça se mesure de différentes manières, par exemple, l'entropie, qui est bien connue en théorie de l'information pour ça, et qui se calcule avec la somme des probabilités d'apparition de chaque combinaison. Alors, par exemple, pour D, E, ici, c'est assez facile à calculer. C'est les probabilités d'apparition fois log d'apparition de la combinaison. Il n'y a pas D, mais il y a E. Et on y ajoute la même chose pour il y a D et E. Alors, la formule, là, du coup, elle est assez courte. Elle rentre sur le slide, mais sur ABC, je vous laisse imaginer, à mon avis, elle dépasse la salle. Tellement, il y en a. Alors, il y a un algorithme dans la littérature qui permet d'extraire ces items sets très informatifs, qui s'appelle Forward Selection. Il est assez basique, finalement, mais dans l'article d'origine de ce papier, les auteurs montrent que c'est vraiment une méthode hyper efficace pour faire ça. OK. Et la méthode consiste à d'abord choisir l'item qui a la plus forte entropie, puis fabriquer tous les couples d'items avec les items qui restent, et choisir le couple qui a la plus forte entropie, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à l'item set qui a la plus forte entropie. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est faire ça dans un environnement massivement distribué. Alors, je vous passe l'exemple du World Count en MapReduce. On a fait ça en MapReduce. Je suis arrivé hier soir, donc je n'ai pas vu les exposés précédents. Il paraît que MapReduce, c'est la deuxième génération, que la troisième, c'est Spark, et que maintenant, on est à la quatrième. Dans l'équipe, on est passé à Spark depuis, je vous rassure. Donc, on a des collègues de l'équipe qui sont ici, qui travaillent sur Spark. Vous pouvez lever la main, les collègues. Donc, Jamel, Reza, Alexandra, Boyan, Sakina, Radija. Vous pouvez aller les... Si vous vous retrouvez au dîner de gala avec eux, vous avez au moins deux sujets de conversation. Donc, Spark, ou le fait qu'ils me détestent, parce que je viens de leur demander de lever la main. Et donc, si on veut faire ça en MapReduce, ce Forward Selection, c'est foutu d'avance, parce qu'on va faire un job à chaque fois qu'on veut tester des entropies. Ça, on a essayé de le faire, par exemple, avec des items sets fréquents, et on sait que ça ne marche pas du tout. On verra dans les expérimentations qu'effectivement, ça ne marche pas du tout. Donc, il faut faire autrement. Alors, on s'est inspiré d'un algorithme, justement, des items sets fréquents, qui s'appelle SON, qui divise la base en plusieurs sous-bases, et qui va extraire des fréquents dans chaque base. Donc, là, on parle de fréquents et plus d'entropies, mais je vous fais quand même une parenthèse là-dessus. Donc, sur chaque base, on va chercher des items sets fréquents, et le principe de l'algorithme SON, c'est de dire, si un item set est fréquent, il est forcément fréquent dans une sous-base, et donc, l'ensemble des fréquents locaux, c'est un super ensemble de candidats pour trouver des fréquents globaux. Donc, on va scanner la base avec ça. Est-ce que ce principe-là peut s'appliquer à l'entropie ? Ben non, pas directement. Alors, je vais prendre un exemple rapidement, ici, où on a une base qui a été divisée en deux splits, S1 et S2. Alors, je vous assure, vous pouvez me croire sur parole, que sur toute cette base-là, ABE est l'item set de taille 3, qui a la plus forte entropie, avec une entropie de 2.92. Si quelqu'un me dit, ah non, c'est pas ça, ça en est un autre, bravo, parce que vous aurez calculé peut-être, mais en fait, non. Vous pouvez me croire, c'est ça. Et il se trouve que sur le premier split S1, c'est pas ABE qui a la plus forte entropie. Là aussi, croyez-moi sur parole, c'est ABC. Et sur S2, c'est toujours pas ABE qui a la plus forte entropie, c'est ABD. Donc, c'est pas gagner-gagner avec SON pour trouver les items sets de plus forte entropie. Et c'est super, parce que justement, c'est là qu'il y a de la place pour la recherche. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est modifier l'algorithme de Forward Selection. Sauf qu'à la fin, au lieu de garder l'item set qui a la plus forte entropie, on va garder tous les candidats locaux de taille 3. Et puis, on va les envoyer en test pour une deuxième passe. Donc, on fait une première passe locale. À la fin, on garde tous les candidats et on les envoie dans une deuxième passe pour un test. Et puis, on a parfois assez d'informations pour dire, voilà. Par exemple, ABD, ici, on a assez d'informations pour calculer son entropie globale, puisqu'on a ces entropies locales de partout. Sauf que parfois, Forward Selection, il va commencer par un autre. Il va faire DBE, par exemple, ici, en bas à gauche. Et donc, parfois, il y a des items sets, comme ABC ou DBE, pour lesquels on n'a pas assez d'informations. Donc, ceux-là, on va les envoyer en deuxième rang pour vérifier leur entropie. Et on a ajouté à ça des optimisations, comme par exemple une borne d'entropie. Typiquement, si on sait que ABC, enfin DBE, par exemple, on a assez d'informations sur DBE qui sont en bas à gauche. On a assez d'informations pour dire, non, c'est fichu, celui-là, il n'aura jamais la plus forte entropie. On ne les envoie pas en deuxième rang. Et ça, ça nous fait gagner beaucoup, beaucoup de temps à l'exécution. Ici, on voit la différence entre envoyer tous les candidats ou alors utiliser cette première optimisation qui est sur la limite d'entropie. On a ajouté d'autres optimisations, pardon, comme une représentation en structure qui utilise une représentation préfixée. Donc, au lieu de calculer l'entropie de A, B, C, A, B, D, A, B, E, F, etc., on va les représenter comme A, B suivi de C, D, E, F, ce qui permet de calculer l'entropie d'abord de A, B, et après d'y ajouter celle de C, D, E, F. Et puis, une autre optimisation qu'on a appelée l'entropie incrémentale, où là, on va utiliser une représentation verticale des données plutôt horizontale. Donc, pour chaque item, on sait dans quelle transaction ou enregistrement l'item apparaît. Et quand je veux calculer l'entropie de A, B, D, par exemple, je vais regarder dans tous les enregistrements où D apparaît pour savoir quelles sont les combinaisons de A, B, et je vais pouvoir calculer la combinaison de A, B, D. Alors, je passe aux expérimentations, ça va, je pense que ça ira assez vite comme ça. Donc, on a la chance de pouvoir utiliser le calculateur GRID 5000. Et donc, un merci au passage à GRID 5000 et à l'action Inrea Emera, qui a financé le travail de Saber là-dessus. Donc, on a utilisé 40 minutes de calcul, et puis comme données, deux jeux de données, donc un dump de Wikipédia en anglais, qui est téléchargeable, accessible, qui fait 50 gigas et 5 millions d'articles, et un jeu de données qui s'appelle ClueWeb, qui est gratuit pour environ 300 dollars. Les 300 dollars en question, c'est juste pour vous envoyer les disques durs, c'est le support physique qu'on paye, parce que ça va plus vite que de les télécharger finalement. Donc, on a, parce qu'ils font plusieurs terras. On a utilisé un terra de données, à peu près un demi-milliard de pages, pour aller chercher des ensembles de mots qui sont très discriminants là-dedans. Et puis, voilà les résultats. Alors, je vais peut-être, j'arrive à pointer à la souris, oui, voilà. Ça, c'est le fameux forward selection, que c'est même pas la peine d'y penser, parce que, à force de faire un job par taille 10-7, il va exploser, on voit bien qu'il explose. Ça, c'est la première version de l'algorithme sans optimisation, et puis ça, c'est en ajoutant des optimisations, donc la borne d'entropie, la représentation préfixée, l'incrémentale, etc., jusqu'à arriver à la solution qu'on propose, qui s'appelle Fix, qui est l'algorithme complet, dans lequel il y a toutes les optimisations, et où on voit bien des différences flagrantes de temps d'exécution. Voilà. Merci pour votre attention. Merci Florent pour la rapidité de l'exposé. On a le temps pour une...